Nous allions oublier Pierre, notre héros, j'ai trouvé ça dans mes cartons, oh ouais, génial, vas-y, pousse le son ! Aujourd'hui dans votre beusasse, autrement appelé ordinateur, vous avez le nouveau double album du pianiste Chick Corea, sorti il y a quelques semaines, et on y trouve des sortes de petites leçons de musique, alors forcément, ça vous a donné l'envie d'écouter ça de plus près. Oui, alors autant dire tout de suite, ces leçons de musique qui sont assez rudimentaires, en fait dans son album, Chick Corea se propose surtout d'interpréter et d'associer des standards de jazz avec des pièces du répertoire classique, voire romantique. Et parmi celles-ci, on trouve une des perles du compositeur Frédéric Chopin, le quatrième prélude en mi-mineur, Chick Corea en fait une interprétation en solo, dont voici un extrait. Ensuite, il improvise, il fait plein de choses, parce que là, c'est finalement le thème de base. Oui, mais c'est troublant quand même, on reconnaît, mais de loin. Oui, parce qu'il ne fait pas tout à fait correctement l'accompagnement, les accords, il les arpègent. Bon, alors il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'un jazzman reprend ce prélude, c'est même arrivé assez souvent. On visitait par exemple le saxophoniste Jerry Mulligan en 1963, ou encore en 1994, le pianiste McCoy Tyner. En fait, ça, c'est tout à fait normal. Ce prélude, en effet, est parfait pour être repris en jazz, et même dans la musique pop. D'abord, parce qu'il est accessible, moi j'arrive pratiquement à le jouer, je crois, même sur mon petit piano. Et puis aussi parce qu'il y a des accords magnifiques, donnés bien clairement à la main gauche, et puis à la main droite, elle s'occupe, elle, de la mélodie. Alors ce prélude a donc été logiquement adapté de nombreuses fois dans la musique pop. Une des plus célèbres covers, c'est peut-être celle de Gainsbourg, pour Jane Birkin, en 1969. Jane B. Bien sûr, on pourrait aussi parler de la version à la guitare de Jimmy Page en 1982. C'est beau ça ! Oui. Mais je coupe quand même. Il y a aussi la version un peu plus simple, mais non moins percutante, de NTM en 1998. Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer l'esprit, je puis de construire, on veut dire, pouvoir faire de la musique, tout en carton. C'est pour ça que j'ai vu ce morceau. Mais là aussi j'arrête, c'est très frustrant cette chronique. Parce que j'ai d'autres choses à dire. Ce qui est intéressant, c'est que ce prélude a aussi inspiré la composition de pièces originales. Alors comment ça se fait ? Pour simplifier un peu, le principe du hit de Chopin, c'est, comme dirait le musicologue Michel Fleury, qu'il y a une sorte de lente dérive chromatique d'accords à la main gauche. Quand je dis chromatique, ça ne veut pas dire que c'est plein de couleurs. Chromatique, c'est que ça descend comme ça. L'un après l'autre, les accords se suivent comme ça. Puis à la main droite, il y a une mélodie, comme une plainte, qui repose seulement sur deux notes. Comme ça, collées l'une à l'autre. Si, dos, il y a un demi-ton entre deux. Je me suis enregistré tout à l'heure. Non, c'est vous ? Non, c'est Paulini. J'ai failli le croire. Bon, jusque-là, c'est relativement facile à jouer, donc ça je serais capable. Alors, comme je l'ai dit, de nombreuses pièces sont composées sur ce modèle. Par exemple, cette magnifique sonate pour piano et violoncelle, malheureusement un peu oubliée, elle est l'œuvre d'une compositrice française, Rita Stroll, et date de 1898. En voici l'introduction. Vous voyez ces deux notes, hein ? C'est très très beau, je vous invite d'ailleurs à aller redécouvrir Rita Stroll. Il n'y a pas beaucoup de compositrices du 19e, et celle-ci est un peu oubliée, mais elle a fait des pièces magnifiques. Alors, dans la bossa nova sophistiquée du pianiste Antonio Carlos Jobim, on retrouve cette même structure musicale. C'est dans How Insensitive, qui date de 1963. Là aussi, ces deux petites notes, et puis la descente. How Insensitive I must have seemed When he told me that he loved me Voilà, hein ? Encore un exemple, le groupe Rock Radiohead reprend cette plainte à deux notes, cette fois ça se trouve ici, hein ? Avec ces accords qui chutent doucement, comme ça. C'est dans Exit Music for a Film, en 1997. Oui, on retrouve un peu l'esprit Rita Stroll, là, je trouve, plus que... Oui, plus que... Plus que Jobim, par exemple. Oui, effectivement, il y a ce côté nostalgique. Oui, plus nostalgique. Alors, j'aimerais terminer avec quelque chose aussi de nostalgique, mais pourtant qui est sorti cette année, donc ça va encore, hein, il ne faut pas pleurer cette année... Enfin, c'est sorti plutôt l'année passée, oui, alors pleurant, oubliant cette année 2020. C'est Asaf Avidan, qui utilise lui aussi ses harmonies chromatiques, comme celle qu'on retrouve chez Chopin, dans ce prélude numéro 4. C'est dans son tube Lost Horse, avec, si vous écoutez bien, les deux petites notes plaintives dont je vous ai parlé dans tous ces morceaux, là, qui sont collés l'une à l'autre. Là, vous les entendrez comme ça. Comme ça. Et c'est donc, ben voilà, un petit extrait. Ah oui. Et ça descend. Alors, comme Lost Horse suit presque entièrement les harmonies du prélude numéro 4 de Chopin, il y a quelques petites variantes, mais c'est le même principe, c'est des centres chromatiques, comme ça. Ben, je vous propose de terminer ma chronique avec un petit remix. Mais oui, allons-y. Et Avidan, le voilà. Ça marche impeccable. Mais c'est triste. Je vois que vous pleurez. Oui, quasiment. Alors, on va arrêter tout de suite. Oui, ben c'est fini. Comme Chopin. All my body's ongelating Back and forth, but it's too late There's no cure, no sedating All this pain we're generating This prolonged, insane, grotesque That we wrongly have been made in love Only this ain't love That we weird now You talk about it It's too late You start flying